Bonjour et bienvenue sur Allo Finance pour faire un point pour commenter les résultats trimestriels de la Farge. La Farge qui démarre cette nouvelle séance sous de très mauvaises dispositions et plie actuellement de 3,33% à 38,37€ après avoir fait état ce matin de résultats en berne. Les investisseurs boudent ainsi le titre du cimentier français alors qu'il a prévenu lors de la publication de ses résultats que la hausse des coûts et les effets de change auraient un impact sur la croissance des résultats de l'année. Le chiffre d'affaires du numéro 1 mondial du ciment et du numéro 2 du béton est resté stable à un peu moins de 4,42 milliards d'euros sur le second trimestre. À périmètre et à taux de change constant, le chiffre d'affaires s'est apprécié dans toutes les activités avec une forte augmentation des volumes dans les pays émergents. Au 30 juin 2011, le résultat opérationnel courant est ressorti à 702 millions d'euros en baisse de 16% par rapport à l'année précédente. La marge opérationnelle se contracte à 15,9 contre 18,8% un an auparavant. Ce n'est guère mieux pour le bénéfice net par du groupe qui s'est inscrit en baisse de 12% sur la période à 289 millions d'euros. Le résultat net par action s'établit ainsi à 1,01 contre 1,15 euros un an auparavant à la même période de l'exercice précédent. Des comptes trimestriels qui sont de nature à décevoir. Si le chiffre d'affaires ressort en ligne avec le consensus, c'est du côté du résultat opérationnel courant où ça coince. De ce côté-là, le groupe manque totalement le consensus. Les analystes tablaient ainsi sur un repli beaucoup moins marqué de 7,5% pour atteindre un résultat opérationnel courant à 773,6 millions d'euros. La Farge poursuit son objectif de désendettement et a annoncé ce mois-ci la cession d'une grande partie de ses activités plâtres pour près d'un milliard d'euros. Le groupe a réitéré son objectif de désendettement d'au moins 2 milliards d'euros en 2011. L'endettement du groupe baisse de 6% pour se situer ainsi à 14,26 milliards d'euros à la fin du premier semestre contre 15,6% un an auparavant. Le groupe a ainsi confirmé son anticipation d'une hausse de 10% des coûts de l'énergie sur l'ensemble de l'année et de 6% pour les coûts globaux. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la Farge. A très bientôt sur Allo Finance.